Je me suis dit que j'irais dans une salle de MMA pour tester un peu les entraînements MMA. En France ? En France. Et où ça ? Hatch Academy. Ah, mais c'est vrai que ça tourne dans le dur là-bas. Ah, ça tourne très très dur. Et tu as déjà commencé à tourner là-bas ? Non, 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 ce soir. Ah, ce soir tu es là ? Enfin, j'ai commencé déjà, j'ai fait du sparring avec des mecs de la Hatch. J'ai fait un sparring lundi, là. Récemment, ça s'est très bien passé. T'as tourné avec qui ? C'est pas en Israël ? J'ai oublié les noms. Il y en a un qui s'appelle Kevin et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelait. Et puis, il y a du choix. Oui, il y a beaucoup de combattants là-bas. Ça s'est très bien passé, j'étais super content. J'ai fait six beaux rounds. Et là, du coup, je vais m'entraîner avec eux pour voir un peu comment je vais débrouiller. D'accord, pour te challenger un petit peu, donc t'as réussi à… C'est la première fois que tu prépares tes combats de MMA en France ? Oui. Les trois précédents, c'était qu'en Irlande. En Irlande, oui. Ok, bah c'est bien. Chez Hatch, ça va bouger. Donc là, t'as réussi à réunir toutes les conditions à un camp parfait à ton sens ? Non, pas parfait parce que ça reste encore du bricolage. C'est là où elle m'a force. C'est que même en bricolant, j'arrive quand même à gérer. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore bien professionnalisé en termes de training camp MMA. limites enchantillement. On n'a pas à moindre.